Musique ... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue C'est une nouvelle édition de Autour du Monde Afrique Le président Abdel Fattah Isisi a reçu hier un appel téléphonique de son homologue congolais Félix Tchisguedi Le porte-parole de la présidence a déclaré que l'appel apportait sur les relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération conformément aux aspirations et aux intérêts des deux peuples frères Le porte-parole a ajouté que les deux présidents ont également discuté de la situation de paix et de sécurité sur le continent africain ayant souligné l'importance des efforts concertés pour protéger le continent des répercussions des fluctuations qui surviennent sur la scène internationale et pour bénéficier des plateformes pour présenter les visions africaines sur les questions liées aux intérêts directs du continent de manière à permettre la réalisation des aspirations des peuples africains vers la réalisation de la sécurité et de la stabilité A cet égard, le président congolais a tenu à saluer les efforts déployés par l'Egypte dans ce domaine Dans son discours prononcé lors du sommet arabo-islamique extraordinaire le président Abdel Fattah Isisi a affirmé que l'accueil du sommet intervient lors d'une situation régionale extrêmement complexe et d'une agression continue de plus d'un an contre la bande de Gaza, la Cisjordanie et le Liban au milieu d'un silence honteux et d'une incapacité flagrante de la communauté internationale à accomplir le minimum de ses devoirs face à cette menace grave pour la paix et la sécurité internationale Le président Al-Sisi a souligné que les peuples des pays arabes et islamiques ainsi que tous ceux qui ont des consciences libres au monde se demandent en ayant tout droit sur l'utilité de chaque discours de justice et d'équité au moment où ils observent une effusion quotidienne de sang des enfants, des femmes et des personnes âgées Le président a ajouté qu'il affirme d'une manière très franche que l'avenir de la région et du monde entier est à la croisée des chemins et que les agressions inacceptables contre les territoires palestiniens et ybanais mettent tout le système international à l'épreuve Le chef de l'État a aussi affirmé lors du sommet qui se tient en Arabie Saoudite que l'Égypte condamne fermement la campagne de meurtre systématique ciblant les civils dans la bande de Gaza et que l'Égypte va faire face à tous les plans visant à liquider la cause palestinienne soit par le déplacement des populations suivies soit par leur transfert forcé ou par la transformation de Gaza en un lieu invivable M. El-Sisi a ajouté que l'Égypte s'engage également à aider nos frères au Liban afin de soutenir la résilience des institutions libanaises en particulier l'armée libanaise pour mettre fin à l'agression et à la destruction que subit le peuple libanais frère ainsi qu'à intensifier les efforts pour un cessez-le-feuille immédiat l'application complète et non sélective de la résolution 1701 du Conseil de sécurité En conclusion, le président El-Sisi a souligné que l'Égypte qui a assumé la responsabilité de lancer le processus de paix dans la région il y a des décennies et l'a maintenu malgré de nombreux défis restent attachés à la paix comme un choix stratégique et unique pour notre région La paix est fondée sur la justice, la restitution des droits légitimes et l'engagement total aux règles du droit international Le président El-Fattah El-Sisi s'est entretenu avec sa majesté le roi Abdullah II de Jordanie en marge des travaux du sommet arabo-islamique extraordinaire tenu à Riyad en Arabie Saoudite Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Ahmad Farmi a déclaré que cet entretien a permis d'examiner les derniers développements dans la région ainsi que les efforts conjoints visant à apaiser la situation et à pervenir à cesser le feu à Gaza et au Liban Les deux dirigeants ont mis en garde contre la gravité des politiques d'escalade poussant la région vers une situation périlleuse Toujours en marge du sommet arabo-islamique extraordinaire à Riyad Le président El-Sisi s'est aussi réuni avec le premier ministre libanais Najib Mikati Le porte-parole de la présidence a affirmé que lors de la réunion les des responsables ont discuté des contacts effectués avec les différentes parties internationales et régionales pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat au Liban et la mise en application complète de la résolution 1701 du Conseil de sécurité A cet égard, le chef de l'État a affirmé la position de l'Égypte soutenant le Liban, sa souveraineté et son intégrité territoriale tout en rejetant et condamnant l'agression israélienne au Liban et dans les territoires palestiniens Le président El-Sisi a aussi souligné l'importance du rôle de la communauté internationale pour stopper l'escalade dans la région et empêcher le déclenchement d'une guerre régionale aux répercussions désastreuses pour le présent et l'avenir des peuples de la région Le Premier ministre libanais a de son côté affirmé son appréciation de la position ferme de l'Égypte dans la crise libanaise affirmant son soutien aux efforts de l'Égypte visant à instaurer la paix et la stabilité dans la région Et à présent, pour plus d'explications et d'analyses nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Medhat El-Milig ex-ministre adjoint des affaires étrangères Alors bonjour Monsieur l'Ambassadeur Bonjour à vous Alors, un sommet arabo-islamique extraordinaire à Riyad Bien sûr, les principaux dossiers étaient la guerre au Liban et dans les territoires palestiniens Alors comment vous avez vu les sujets discutés et les travaux de ce sommet extraordinaire ? Certainement, avoir le sommet même était déjà un point très important pour réaffirmer la position arabe islamique en ce qui concerne la guerre du Moyen-Orient, le génocide à Gaza et puis l'escalation israélienne contre tous les pays arabes presque tous les pays arabes et en même temps le plus important c'est de saboter tout espoir d'une trêve ou d'un cessez-le-feu et un échange des prisonniers ce qui était toujours une initiative égyptienne mais maintenant je pense que malgré les bonnes intentions et la nécessité d'avoir une position arabe et islamique ferme en ce qui concerne l'escalation israélienne je pense qu'avec les dernières déclarations que ce soit par les responsables israéliens en ce qui concerne les derniers rapports d'annexer la Tijordanie ce que je trouve très dangereux les rapports aussi qui ont parlé d'annexer le nord de Gaza et puis avec les nominations qu'on vient de voir même après la déclaration finale du sommet arabo-islamique les nominations du président Trump et pour les membres de son cabinet je trouve que les nominations ne donnent aucun espoir pour pouvoir arriver à la solution finale dont on parle toujours c'est la solution des deux états la majorité des choix du président Trump le président élu Trump montre que toutes ces nominations sont des éléments qui sont contre l'établissement d'un état palestinien que ce soit un état désarronné ou un état qui manque d'indépendance mais même la position en général d'établir un état palestinien quelque soit sa nature est refusée par ces membres-là par des déclarations qu'ils ont faites durant toute leur carrière avant d'être nominés en tant que que ce soit le nouveau ministre des Affaires étrangères ou autre on trouve vraiment des déclarations qui sont catastrophiques pour la cause palestinienne alors du coup je pense que le plus important maintenant c'est de pouvoir établir une narrative une rhétorique arabe et islamique qui peut traiter avec ces nouveaux éléments la question de créer un état palestinien comme si elle n'est plus sur la table malgré notre position ferme sur ce point et d'ici je trouve qu'on commence une période qui sera vraiment difficile pour le peuple palestinien qui sera vraiment difficile pour les souteneurs les arabes et les pays islamiques qui cherchent à soutenir l'état palestinien vont se trouver devant un rôle très difficile à jouer pendant les années qui viennent alors au cours de ces entretiens à Riyad, M. le Président bien sûr a parlé ou a souligné la position ferme de l'Egypte vis-à-vis bien sûr ce qui se passe à Gaza et au Liban il faut dire que l'Egypte avait toujours une position ferme en ce qui concerne l'état palestinien et depuis toujours même avant ce qui s'est passé même avant le 7 octobre dernier alors l'Egypte était toujours pour un règlement de la crise était toujours pour des pourparlers de paix pour pouvoir parvenir à une solution à deux états alors comment vous voyez la position égyptienne M. l'ambassadeur ? La position égyptienne depuis le début et même avant le déclenchement du massacre après le 7 octobre avait toujours eu une position ferme dont le Président a exprimé durant ce sommet alors il y a trois points à retenir en ce qui concerne la position égyptienne premièrement le refus de la liquidation de la cause palestinienne le refus de l'immigration forcée du peuple palestinien que ça soit interne ou externe que ça soit vers d'autres régions de la Vente de Gaza et de la Tisjordanie ou à l'extérieur de ces deux zones là et la troisième chose c'est l'établissement d'un état palestinien avec la capitale Jérusalem Est et les frontières du 4 juin 1967 ce sont les points clés de la position égyptienne que le Président a insisté à réaffirmer encore une fois devant les 57 nations qui étaient présentes durant ce sommet dernier cela dit ce qui manque c'est de comment est-ce qu'on pourra convaincre les pays qui sont en train de soutenir Israël d'une manière inconditionnelle que ce qu'ils sont en train de faire détruit tout espoir à arriver à une solution stable et durable pour ce conclu qui dure de plus c'était c'est-à-dire jusqu'à-à-dire Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie infiniment merci beaucoup, merci Le Président Abdel Fattah Sissi a affirmé être convenu avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim d'engager des efforts pour parvenir à cesser le feu à Gaza et d'y acheminer l'aide humanitaire Lors d'une conférence de presse conjointe avec Monsieur l'Abraham au palais de l'Ittahideya le Président Al-Sissi a souligné l'importance de développer les relations au niveau d'un partenariat stratégique global dans tous les domaines Les détails sont dans ce commentaire Le Président Abdel Fattah Sissi a affirmé être convenu avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim d'engager des efforts pour parvenir à cesser le feu à Gaza et d'y acheminer l'aide humanitaire Nous avons souligné l'importance de développer les relations au niveau d'un partenariat stratégique global dans tous les domaines C'est ce qu'a dit Monsieur l'Atsissi lors d'une conférence de presse conjointe avec Monsieur l'Abraham au palais de l'Ittahideya Monsieur l'Atsissi s'est félicité de la visite de Monsieur l'Abraham exprimant ses voeux à l'occasion du 65e anniversaire de l'établissement des relations entre les deux pays Monsieur l'Atsissi a félicité Monsieur l'Abraham et des relations vers un partenariat stratégique global entre les deux pays et une coopération dans tous les domaines qu'il s'agisse des investissements de l'industrie automobile des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle ou des échanges culturels Il a également été convenu que la prochaine période soit marquée plus grande coopération alors que les deux délégations égyptiennes et malaisiennes définissent des objectifs spécifiques que les deux pays chercheront à les réaliser ajouté Monsieur l'Atsissi Il s'agit de l'étape réelle et véritable et bien confirmée au niveau de la coopération entre les deux pays qui reflètent la volonté du Premier ministre et de la mienne de coopérer dans tous les domaines Monsieur l'Atsissi a indiqué avoir discuté avec le Premier ministre malaisien de questions régionales et internationales et qu'il y avait un très large consensus sur les efforts déployés au cours de la base actuelle afin de mettre fin au cessez-le-feu dans la bande de Gaza et au Liban et d'y assuminer les aides L'Egypte tient depuis plus d'un an à déployer tous les efforts possibles pour mettre un terme aux tueries et à la famine à Gaza afin d'éviter que la région ne dérape vers des dangers plus graves que Gaza et le Liban a affirmé le Président Monsieur l'Atsissi a souligné qu'il n'y a pas de solution pour mettre fin à ces crises et à ces problèmes dans notre région sans la solution à deux États et l'établissement de l'État palestinien aux côtés de l'État israélien Le chef d'État et le Premier ministre malaisien sont convenus de trouver des solutions aux problèmes et aux conflits dans la région que ce soit au Soudan, en Libye, en Syrie, au Yémen ou au Liban afin de rétablir la stabilité dans la région Bien, Madame, nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Autour de le monde d'Afrique Merci pour votre attention et bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada